Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 11 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui a retrouvé tout son optimisme, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les taux remontent, pas de récession, youpi ! ». On retrouve aujourd'hui un rendement des OAT à 0,78, finalement tout proche des sommets de la mi-février à 0,80, avant que ne surgisse le conflit ukrainien qui avait bien sûr provoqué une fuite vers la sécurité et donc une rechute de ces mêmes OAT jusque vers 0,50. Ben voilà, on revient à la case départ, au lendemain de la prestation de Christine Lagarde, qui est apparue finalement beaucoup plus faucon, qu'on ne le redoutait, avec la confirmation de l'arrêt des programmes d'injection, comme nous vous l'expliquions hier, l'APP, le PEPP et probablement également le TLTRO. Alors on se retrouve finalement avec les conditions monétaires les plus restrictives qu'on n'ait jamais vues depuis 2009. Ce n'est pas moi qui le dis, enfin si, je pourrais, mais en l'occurrence, c'est Goldman Sachs qui met l'accent sur ce fait. Bon, ça fait des semaines que je vous dis que si la BCE ne change pas son fusil d'épaule, effectivement, on va se retrouver avec un quoi qu'il en coûte monstrueux à cause de la crise ukrainienne, tandis qu'en face, il n'y aura plus de flux, plus d'injection. Donc là, l'effet de ciseaux risque d'être assez coton. Alors aujourd'hui, c'est M. Villeroy de Gallo, le patron de la Banque de France, qui lui dit qu'il n'y a pas de récession en Europe. Alors j'imagine qu'en regardant dans le rétroviseur ou les chiffres d'hier, c'est peut-être la réalité. Mais avec une inflation confirmée à plus de 5,5% en Allemagne et qui est probablement voisine de 7% en moyenne en Europe, pour une croissance sous-jacente qui est encore de 3,5%, donc 7-3,5%, ça veut dire qu'en fait, on est techniquement déjà en récession de moins 3,5%. Les marchés, s'ils montent aujourd'hui, ce n'est pas à cause des déclarations de M. Villeroy de Gallo, c'est parce que M. Poutine a dit qu'on avançait sur le rapprochement des points de vue au sujet de l'Ukraine. Alors en fait, il suffit de remonter 72 euros auparavant à ces déclarations de M. Zelensky expliquant que l'adhésion à l'OTAN, ça lui était sorti de la tête, ce sont ses propres mots, et qu'on pouvait éventuellement discuter du statut du Donbass et que, bien sûr, il renonçait à cette revendication de récupérer la Crimée. Alors on verra bien ce que donnent les pourparlers en Turquie ce week-end. Mais les sanctions, elles, vont rester. Ça ne va pas se dissiper comme ça du jour au lendemain, parce que les Russes et les Ukrainiens auraient signé un accord de cessez-le-feu, voire un accord de gestion du Donbass. Les sanctions que les Occidentaux ont décidées contre la Russie, elles ne sont pas conditionnées à un cessez-le-feu, à une revendication. Je vous demande simplement de voir ça tellement c'est énorme. Quelles sont les exigences de l'Europe ? Est-ce que l'Europe, à un moment, propose de lever les sanctions au cas où Poutine s'engagerait à ? Non. Il n'y a aucune proposition, aucune exigence. Autrement dit, même si le problème militaire se règle en Ukraine, et pourvu que ce soit le plus tôt possible, mais pour nous autres occidentaux, acheteurs de gaz, de pétrole, et de toutes les matières premières indispensables en Russie et en Ukraine, les sanctions, elles sont là pour durer, et les problèmes que cela engendre également. Donc on espère évidemment pour le peuple ukrainien de très bonnes nouvelles dès ce week-end, mais pour nous autres, mais est-ce que cela va changer le fait qu'on va réduire de deux tiers nos importations de gaz d'ici la fin de l'année ? Est-ce que ça change le fait que le prix du palladium, du platine et des engrais, ça c'est très très important, est-ce que cela va occasionner une décrue ? Peut-être un petit peu technique, sur l'annonce d'une éventuelle signature de ce qui ressemblerait à un traité normalisant les relations entre la Russie et l'Ukraine, mais je le répète, les sanctions sont faites pour durer. M. Poutine a annoncé hier la nationalisation des entreprises occidentales qui abandonnaient leurs activités en Russie. Je vous rassure, Renault a simplement suspendu la production pour des problèmes logistiques, mais n'envisage pas de fermer ses usines, si jamais Renault le fait. Aftovaz redeviendra russe. Aftovaz, c'est une filiale de Renault depuis seulement 2017. Voilà. Donc pour les entreprises occidentales, pour les banques, la confiscation de leurs avoirs, tout ça, c'est définitif. Donc il ne faut pas s'emballer. Le CAC 40 rebondit aujourd'hui, certes, aux alentours des 6 360. Ça fait 300 points repris sur la semaine. Réjouisons-nous-en. Mais on avait perdu 9% la semaine précédente. Et on est toujours, finalement, en tendance baissière. Et le CAC 40 est toujours en dessous du seuil de rupture des 6 400. Donc on peut dire que tout n'est pas résolu. Et si on regarde du côté des indices américains, On a toujours un S&P 500 en dessous des 4 350 et même des 4 300. Un NASDAQ sur la corde raide juste au-dessus des 13 100. La situation reste techniquement extrêmement compliquée pour les indices européens. Alors une petite mention spéciale quand même pour l'indice DAX qui va gagner pratiquement 7% sur la semaine avec sa hausse de 8% de mercredi. Là, c'est une performance qu'on n'a pas vue depuis le mois de mars 2020. Fin mars 2020, donc ça nous dit 6% de hausse. C'est le genre d'écart que l'on ne voit que dans des marchés baissiers en général. Voilà, à l'exception, comme je le disais, de fin mars 2020. Le DAX n'est pas sorti non plus de sa tendance baissière. Donc on ne s'emballe pas. Et franchement, l'Europe n'est pas en récession. Si vous y croyez, tant mieux, vous allez passer un très bon week-end. On vous retrouve lundi avec Gilles et mardi pour le live avec nos abonnés des Affranchis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501